Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Guidance Prévision Horoscope pour le mois d'octobre 2021 pour les scorpions. Signe lunaire, solaire, ascendant, Vénus en scorpion, c'est pour vous ou pour votre autre ou pour vos proches, si ça peut les intéresser. Donc j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, on va regarder ensemble quelles sont les énergies, les messages, les conseils pour le mois d'octobre 2021 pour vous les scorpions. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous, à l'instant T, ce qui vous parle, et laissez le reste de côté, gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude. Vous avez toujours le choix. Scorpion, 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 ça y est, ça commence à sauter. Je garde. Scorpion, scorpion, scorpion. Énergie, message, conseil, évidence. Scorpion, scorpion, s'il vous plaît. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça me fait toujours plaisir, ça m'enfourage, à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications, ça m'aide à être plus visible sur YouTube. Si vous aimez ce que je fais, merci de soutenir mon contenu. Et je vous remercie pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages, vos retours, vos messages positifs, ça me fait très plaisir, merci beaucoup. Gratitude à toutes les belles personnes aussi que j'accompagne en guidance privée et en thème astro. Donc voilà, ça fait toujours chaud au cœur de vous lire, merci. Allez, les scorpions, les scorpions, les scorpions. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les scorpions, s'il vous plaît ? Allez, j'ai les cheveux partout. Donc une à sauter, je garde deux, trois, quatre, cinq, six et sept. Alors... Cinq cartes, voire six, si on prend le dos de Dec, sur sept ou huit si on prend le dos de deck c'est énorme c'est un truc de ouf là vous avez bon ce sont des arcades majeures je sais pas si je l'ai dit donc un deux trois quatre cinq six cartes sur sept sont des arcades majeures je sais pas si vous vous rendez compte plus une en dos de deck la mort et vous avez des arcanes majeures de ouf je crois que c'est la première fois que j'ai six arcades majeures sur cette carte et une en dos de deck mais là vous avez un tirage un tirage de compète là il y en a encore en dos de deck là vous avez énormément là je pense cet automne de choses qui vont se passer en vous autour de vous c'est assez énorme là je pense le processus de transformation de transition de compréhension parce que là les arcades majeures faut bien vous dire que ce sont des laissons des leçons de vie donc ouais c'est assez puissant là c'est assez impressionnant je suis un peu sur le sur le u ok donc on en a une qui avait sauté que j'ai gardé un le 6 de coupe alors bien sûr ça ne va pas parler à tout le monde donc vous adaptez votre situation j'essaye de vous donner les quatre figures possibles et envisageables donc certains certaines d'entre vous chers scorpions sont vraiment en train de guérir certaines choses du passé et de guérir aussi des peurs consciente et inconsciente ça peut être lié ou pas en général ça l'est vous pouvez être en train de guérir des blessures émotionnelles des blessures émotionnelles liées au passé liées à une relation passée un ex peut-être la blessure de rejet d'abandon que sache encore ou à l'enfance liées à l'enfance parce que les blessures émotionnelles prennent racine dans l'enfance et puis elles sont réactivées par ce qu'on vit tous les jours et avec qui on vit donc pour certains certaines gros travail de guérison émotionnelle parce qu'il y en a qui sont encore dans le passé regret nostalgie il y a peut-être des événements des personnes du passé qui reviennent au mois d'octobre pour vous faire enfin comprendre certaines choses et travailler certaines choses pour les guérir complètement parce qu'il y en a d'ici la fin du mois d'octobre et d'autres probablement d'ici la fin de l'automne qui vont déjà guérir pas mal de choses donc c'est il y a une très belle évolution dans le jeu c'est très fort c'est très intense c'est très puissant en même temps c'est le tirage des scorpions ça n'est pas étonnant si c'était facile la vie c'était drôle bah ce serait pas bon pour vous hein hein dans le genre un peu maso un peu sadique je surcogite et je m'en remets une couche et je me pique moi même voilà bon bah là clairement vous êtes en train de sortir de ça hein et on l'a vu avec les tirages des mois précédents il y a déjà des guérisons émotionnelles qui se sont enclenchées des transitions, des transformations, des renouveaux, des prises de conscience parce que c'est ça aussi hein, il y a des prises de conscience il y a l'équilibre qui cherche à revenir dans votre vie là et vous cherchez à rétablir l'équilibre dans votre vie à vous débarrasser des résidus négatifs et toxiques du passé de tout ce qui vous a bloqué, de tout ce qui vous a fait peur et ce qui vous fait encore peur aujourd'hui consciemment ou consciemment faites vous aider si vous avez besoin amis, famille, thérapeutes parce que bien souvent on peut faire certaines choses bien sûr on peut couper des liens toxiques faire les petits bonhommes allumettes on peut faire réciter des mantras on peut méditer etc mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire soi-même donc il faut se faire aider et c'est bien des fois d'avoir aussi un avis extérieur donc tout ce qui est couper les karmas les liens transgénérationnels peut-être aussi faire des thérapies cognitives et comportementales pour les peurs, pour les addictions enfin que sais-je encore il faut se faire aider des fois il n'y a pas le choix c'est pas une honte de se faire aider de demander de l'aide je sais que c'est pas facile pour vous et pour plein d'autres mais c'est une preuve d'intelligence aussi et de montrer aussi qu'on a envie de passer à autre chose et d'évoluer, de guérir quoi alors ça a l'air d'être un tirage pas joy-joy mais c'est pas le cas c'est pas le cas, c'est très beau c'est juste qu'avec les scorpions c'est toujours très compliqué et très profond quoi voilà donc clairement comme je disais il y a encore des peurs conscientes et inconscientes avec la lune mais c'est un œuf donc on arrive au bout liés au passé à des blessures émotionnelles à des relations passées à des jobs passés à des enfants ça peut être aussi pour certains scorpions des choses que vous êtes en train de guérir par rapport à des enfants à vos enfants ou à des enfants si vous travaillez en lien avec des enfants ou vos propres enfants ça peut être des peurs conscientes et inconscientes des relations des communications vous êtes en train d'améliorer de guérir avec vos enfants mais je ressens plus que c'est vous au niveau émotionnel votre enfant intérieur peut-être que vous êtes en train de lui parler de le guérir de le rassurer bah c'est très bien c'est très bien comme ça il ne pourra que renaître grandit changé évolué et beaucoup plus en confiance donc oui il y a encore des peurs et des blocages conscients et inconscients vous êtes en train de guérir et de mettre en lumière parce que ce à quoi tu fais face s'efface parce que vous avez envie de quoi vous avez envie de renouveau là avec le page de coupe ça peut être une nouvelle personne qui entre dans votre vie ou vos énergies de nouveauté vous avez envie de d'aimer à nouveau de vous ouvrir à nouveau de remplir à nouveau votre coupe votre coeur de partir sur des bases nouvelles émotionnellement parlant hein donc c'est des très belles énergies de nouveauté d'accueil d'amour d'ouverture donc ça peut être quelqu'un qui vient à vous mais ça peut être aussi vous qui allez vers la vie quoi vers l'amour et juste à côté de la lune qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'octobre les énergies du mois d'octobre c'est juste magnifique on a le soleil donc la lune à côté du soleil c'est vraiment très parlant c'est très beau très évolutif vous surmontez les peurs et les blocages vous reprenez du poil de la bête pour certains la transformation est bien enclenchée au mois d'octobre vous êtes beaucoup plus lumineux vous avez repris la motivation vous reprenez confiance en vous et en la vie parce que vous avancez sur le chemin de la guérison de l'évolution vous allez vers la lumière vous êtes la lumière même quand vous êtes en forme les scorpions vous pouvez être vraiment un soleil vous pouvez vraiment vous pouvez être très attirant charismatique, lumineux, social, jovial voilà vous attirez les autres et là vous trouvez vraiment le chemin de la lumière au mois d'octobre vous rayonnez, vous osez briller vous osez être vous vous êtes ouvert et vous accueillez la lumière et l'ombre vous voyez la posture des deux on accueille le bon et le moins bon l'ombre et la lumière qui ne vont pas l'un sans l'autre parce que sans l'ombre on ne trouverait pas la lumière vous accueillez votre part d'ombre et votre part de lumière et vous leur faites face pour que ça s'efface enfin toute la herbe ok pour aller vers quoi ? vers le nouveau vers l'équilibre vers ce qui est juste et bon pour vous pour les autres tout est en train de se mettre en place n'en doutez pas vous allez vers le soleil encore une fois vous allez vers l'équilibre vers le vous êtes petit à petit en train de tracer un nouveau chemin d'aller vers la lumière le beau parce que vous le méritez et parce que petit à petit vous êtes en train de prendre les actions nécessaires de changer votre état d'être et votre état d'esprit pour faire ce qui est bon pour vous ok ? d'équilibrer, de tempérer les choses dans tous les domaines de votre vie ce qui est corroboré avec la carte de fin c'est peut-être aussi la justice une décision que vous attendez officielle des papiers officiels contact avec une nouvelle personne une nouvelle énergie qui peut vous aider à avancer en termes de d'emploi de loi d'administration d'organisation parce qu'il y a toute cette énergie qui gravite autour de vous il y a vraiment cette notion de justice donc peut-être vous avez la blessure d'injustice et vous êtes en train de guérir cette blessure aussi c'est possible en tout cas l'équilibre revient petit à petit parce que vous y mettez du vôtre et parce qu'il y a du renouveau parce que vous ouvrez votre coeur le challenge pour vous au mois d'octobre c'est vraiment de rester dans cet état d'esprit d'ouverture et d'accueil le bon et le moins bon parce qu'on a le monde dernière arcane du tarot 3 inspiration, création, réussite, alignement cette notion de planter un nouvel arbre d'avoir du renouveau d'aller vers la lumière de nouveaux projets de renaissance de naissance le monde ça peut être aussi du mouvement physique donc voyage pourquoi pas un voyage pourquoi pas un voyage initiatique pour aller vers la lumière style mange prième ou un déménagement mutation changement de lieu de vie il peut y avoir du mouvement physique ou bien c'est vraiment un nouveau cycle de vie un nouveau chapitre vous avez compris et appris les leçons du passé relations personnelles, professionnelles, événements peu importe vous clôturez, vous fermez la porte vous fermez une porte vous clôturez une vous terminez une ère vraiment et une ère importante qui a pris une grande partie de votre vie et vous vous ouvrez complètement sur autre chose sur un nouveau monde sur un nouveau vous sur un nouveau départ terminez le passé on rétablit l'équilibre on se fait du bien on plante des nouvelles graines on sème des nouvelles graines et on repart sur des nouvelles bases beaucoup plus saines le phénix et oui d'ici la fin octobre pour certains c'est vraiment la guérison la tempérance des énergies rééquilibrées le yin, le yang, l'ombre, la lumière dans tous les domaines de votre vie c'est la carte de la guérison par excellence de l'équilibre de savoir doser, tempérer le don, la réception l'ombre, la lumière le yin, le yang aussi dans les finances aussi dans le travail ne plus accepter de se faire presser comme un citron dans une relation ne plus trop donner de sa personne oser rétablir l'équilibre avec votre autre dire oui quand vous vous dites vraiment oui et pas l'inverse et vraiment ce sont des énergies très douces très calmes très apaisées je ressens beaucoup de beaucoup d'ouverture beaucoup d'élévation peut-être il y en a qui font un gros travail et c'est certainement le cas spirituel émotionnel beaucoup plus de lumière beaucoup plus d'apaisement beaucoup plus d'ouverture de coeur parce que c'est ça la clé les réponses elles sont dans votre coeur envie de nouveauté envie de se faire du bien d'aimer et d'être aimé de rétablir vraiment l'ordre des choses la justesse, l'équilibre parce qu'il y en a marre de trop donner il y en a marre de se faire avoir il y en a marre de tomber sur des... voilà non il y en a marre aussi de... pour certains d'être encore dans le passé de ressasser le passé de constamment répéter les mêmes schémas et là c'est terminé vous avez compris avec le monde vous mettez un un point final sur un cycle répétitif un karma, une relation un événement une situation un problème de santé dépendance peu importe pour être bien pour retrouver la joie pour passer à autre chose pour enfin attirer ce que vous méritez ce que vous... ce à quoi vous avez droit bon du coup j'ai pris un petit peu plus de temps là mais il y avait tellement d'arcades majeures qu'il fallait développer parce que c'est un tirage vraiment très puissant très profond très beau hein voilà pour certains là je prends le tarot psychique de John Holland pour certains certaines on vous dit même si on n'est pas tous au même rythme même si on est encore dans cette période un petit peu de transition de transformation un petit peu période délicate délicate ne partez pas cinq minutes avant le miracle patience encore un petit peu de patience on avance à son rythme avec bienveillance on ne se juge pas hein on se donne de l'amour autant que possible et patience tout arrive au bon moment quand quand vous êtes prêts 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 tellement à se voir n'en doutez pas demandez de la demande invisible si vous avez besoin écoutez votre âme votre intuition votre coeur pardon encore un petit peu de patience parce qu'il y en a au mois d'octobre qui vont pas avancer au même rythme qui vont pas être aussi rapides que certains autres et c'est pas c'est ok hein et qui auront encore un petit peu du mal à lâcher prise sur les peurs conscientes et inconscientes mais ça va ça va le faire ça va arriver le monde est là c'est la dernière arcane du tarot l'évolution elle est là le nouveau cycle il est là le nouveau chapitre il est là que vous le vouliez ou non c'est juste que si vous y allez pas de votre plein gré l'univers il va encore vous mettre un petit coup de pieux derrière et voilà mais c'est là ça se fait ok donc nos stress il y en a qui sont encore un petit peu dans les peurs les blocages parce que vous êtes en train de les guérir et des fois il y a des petits piques comme ça ça remonte un petit peu la vie vous teste pour savoir t'as bien compris t'as vraiment compris t'as vraiment envie d'évoluer je te remets un petit coup de un petit coup de douze là pour voir si t'as bien compris le truc ou pas tout ça c'est pour vous aider à construire votre réalité préférée à avancer à co-créer à évoluer ok pour créer des bases nouvelles solides personnelles professionnelles bien-être santé peu importe pour trouver l'arc-en-ciel après la pluie peut-être encore une fois déménager changer de lieu de vie ou tout simplement repartir sur des bases beaucoup plus saines beaucoup plus ancrées beaucoup plus stables confortables joyeuses donc n'hésitez pas à travailler aussi sur le chakra racine pour bien vous ancrer chakra coeur surtout il faut ouvrir le coeur il faut le nettoyer il faut le faut faire de la place il faut se débarrasser du passé vous pouvez faire du nettoyage aussi concrètement dans votre vie dans votre lieu de vie là vous pouvez y aller il n'y a pas de contre-indication on nettoie tout et on repart sur des bases saines beaucoup plus beaucoup plus nettes nouvelles propres clean on fait place nette on fait de la place pour le nouveau le passé c'est le passé basta finito on termine de guérir ce qu'on a à guérir et on avance voilà on vous dit vous êtes en on vous dit continuez d'avancer vous êtes en train de de gravir la montagne les derniers mètres les derniers obstacles c'est la vie n'est pas un long fleuve tranquille contourner n'allez pas à la frontale surtout mais continuez d'avancer jour après jour petit à petit on se stresse pas on continue on continue on continue on continue de croire en la vie en la joie encore des papillons on se transforme on est reconnaissant on est dans la gratitude et on reste dans l'amour dans la joie appeler les anges et les archanges si vous avez besoin l'archange jofiel ce fera une joie de vous aider à être dans la joie et restez dans la lumière dans votre vrai véritable être moi divin restez vous même même si c'est pas toujours évident même si vous avez des doutes des peurs des blocages conscient et inconscient restez dans la lumière dans la vérité dans votre vrai moi oser vous montrer tel que vous êtes et voir le la vérité dans les relations dans les personnes dans les événements dans les situations qui se présentent à vous ok ouais et voilà qu'est-ce que je disais tout à l'heure phénix transformation encore une fois le scorpion est un phénix ben voilà on terminera sur ça j'espère que ça vous a parlé que ça vous a aidé tirage très puissant beaucoup de choses qui sont en train de se passer qui vont se passer pour vous au mois d'octobre donc zen autant que faire se peut vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul faites vous aider si vous avez besoin prenez le temps c'est une très belle transformation qui est en train de se passer là vous êtes en train vraiment d'entamer une nouvelle ère prenez soin de vous parce que là il y en a besoin donnez vous du temps un petit peu plus de temps si on a besoin et continuez d'avancer jour après jour même si c'est pour l'instant co-dépenser co-dépenser transmuter le négatif couper les liens toxiques faites ce que vous pouvez à votre échelle et faites vous aider si vous avez besoin de plus tenez-moi au courant parce que j'ai hâte de savoir prenez soin de vous je vous envoie plein d'amour likez partagez si ça peut aider d'autres personnes contactez moi si vous avez besoin d'une guidance privée plus de précisions ou d'un thème astral je me ferais une joie de vous accompagner tous les détails sur mon site www.caroleguidanceetolet.com et également en barre d'infos sous la vidéo Peace and love Namaste